Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Getting Go. Le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage atteinte à la sûreté extérieure de l'État des crimes réprimés par le Code pénal, articles 33 et 35, ainsi que de complots militaires, un crime réprimé par le Code de justice militaire, articles 130, sans préjugé de la qualification des autorités judiciaires. Tels sont quelques mots du communiqué du gouvernement de la transition malienne pour dénoncer des allégations des actions à Moura, publié par l'ONU le 12 mai 2023. Les autorités maliennes dénoncent notamment un rapport biaisé reposant sur un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies. Ce paragraphe, lu avec insistance à trois reprises par le porte-parole du gouvernement, le colonel Abdullahi Maïga, illustre la dégradation des relations entre le Mali et certaines institutions onusiennes. Contrairement à ce rapport de l'ONU et aux informations des médias occidentaux, les autorités maliennes ont affirmé qu'aucun civil n'a été tué à Moura et que seuls les terroristes ont été neutralisés. Bamako a également indiqué que toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Pour le gouvernement de la transition, ce rapport de l'Organisation des Nations Unies vise à perturber la tranquillité des Maliens à l'approche du scrutin référendaire, étape importante du processus de refondation en cours. Un avis partagé par le professeur Franklin Nyamsiwa. Je vous propose de l'écouter. Pourquoi l'ONU veut-elle maintenant rouvrir la plaie, remuer le couteau dans la plaie autour de cette affaire de Moura qui est pourtant l'objet d'une enquête judiciaire ? Réponse du gouvernement malien. L'ONU participe à la déstabilisation du Mali. L'ONU participe à la perturbation de l'ambiance politique au Mali parce que l'ONU ne veut pas vouloir réussir le scrutin référendaire du 18 juin 2021. Le Mali est clair là-dessus. Qu'est-ce qui amène l'ONU à vouloir à tout prix fragiliser le gouvernement ? Qu'est-ce qui amène l'ONU à vouloir à tout prix déverser une infamie injustifiée sur le gouvernement, sur l'armée malienne ? C'est bien parce qu'il y a un événement de taille qui arrive au mois de juin prochain. Les Maliens sont invités à voter au référendum pour la nouvelle constitution laquelle est une étape essentielle avant les élections générales de 2024 et notamment à partir de février-mars, l'élection présidentielle. On voit très clairement que l'ONU sort ce rapport biaisé, fictif et non normé pour en réalité troubler les préparatifs du référendum. On voit que l'ONU a choisi la déstabilisation du Mali et non pas sa stabilisation. Car en fait, à un mois à peu près d'un référendum aussi important, une organisation internationale qui serait au service de la paix et de la sécurité ne chercherait pas à agiter ce genre de rapport biaisé, fictif et non normé. Une organisation qui serait au service de la paix n'écrirait pas ce genre de rapport. Le Mali révèle donc publiquement que l'intention des Nations Unies est une intention nocive. En tout cas, ceux qui ont rédigé ce rapport et lequel a été permis par le secrétaire général des Nations Unies ont pour intention de déstabiliser le Mali. Au Niger, la situation sécuritaire devient de plus en plus alarmante malgré la présence des bases militaires étrangères dans le pays. Ce 12 mai 2023, le groupe minier français Orano S. Areva a évacué son personnel expatrié et d'autres étrangers vers la capitale nigérienne Niame en raison d'une menace sécuritaire près de la ville d'Arlite. La direction du groupe Orano a indiqué avoir été alertée d'un événement sécuritaire dans un village d'Arlite. Elle a annoncé que des mesures ont été immédiatement prises pour la protection des sites et le personnel. Au total, 12 occidentaux et 4 ressortissants d'Afrique de l'Ouest ont été évacués. Selon les informations des individus armés circulant sur des dizaines de motos ont été aperçus près du village d'Inamba-Garet au Niger. Lors de la cérémonie d'ouverture de la journée nationale des communes du Mali, le premier ministre Shogel Kokala Maïga a rendu hommage aux forces armées maliennes pour avoir redonné confiance aux Malians. Pour le premier ministre, la confiance en soi et en la patrie était perdue, mais grâce à la détermination des forces armées, cette confiance a été retrouvée. Écoutons-le. J'ai l'habitude de dire aux militaires maliens que l'armée a rendu aux Maliens leur souveraineté. Elle nous a rendu la confiance. Vous savez, la confiance, quand une nation la porte, rien ne lui est impossible. On avait perdu confiance en nous-mêmes un moment. On avait perdu confiance en notre pays. On avait perdu l'espoir. Notre armée, je veux dire, toutes les forces armées de sécurité du Mali, j'entends aussi par là les forces paramilitaires, nous ont rendu fiers aujourd'hui. Nous ont rendu notre dignité. Nous ont rendu l'espoir. Ils font aujourd'hui que les Maliens sont convaincus que rien ne leur est impossible. Rien. Hier, certains ne voulaient pas être des militaires, toutes les raisons que vous savez. Mais aujourd'hui, tous les jeunes du Mali rêvent de porter un jour dans leur vie la tenue pour défendre sa nation. Ce n'était pas le cas hier. C'est donné à ce président du Business Concile Afrique de l'Ouest et Afrique centrale de l'Alliance internationale BRICS a rencontré ce 12 mars 2023 la ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale des Burkinabés de l'extérieur, Olivia Rwamba. L'objectif de cette visite est de prendre contact dans la perspective d'une collaboration entre le Burkina Faso et l'Alliance internationale BRICS. Au terme des échanges, les deux parties ont marqué leur satisfaction. Elles ont convenu de la visite prochaine d'une délégation de l'Alliance internationale BRICS à Ouagadougou. Selon les informations, cette mission devrait permettre d'appréhender au mieux les réalités du Burkina Faso et dégager les secteurs prioritaires des différents départements ministériels. L'Alliance internationale BRICS est un conglomérat de cinq pays, notamment le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Elle intervient dans les domaines de l'armement, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, l'environnement et l'industrialisation. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gattingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. Sous-titrage ST' 501